Deutéronome, chapitre 1 Voici les paroles que Moïse adressa à toute Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Atzeroth et Dizahab. Il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir, jusqu'à Cadès-Barnéa. Dans la quarantième année, au onzième mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hezbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth et à Hedri. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb, en disant « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, « Au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas, à moi seul, vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente mille fois autant, et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je, à moi seul, votre charge, votre fardeau et vos contestations ? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondites, en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chef de mille, chef de cent, chef de cinquante et chef de dix, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnais, dans le même temps, cet ordre à vos juges, écoutez vos frères, et jugez selon la justice les différents de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand, vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi, pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis, dans ce temps-là, tout ce que vous aviez à faire. Nous partîmes d'Oreb, et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Cadès Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point, et ne t'effraye point. Vous vous approchâtes tous de moi, et vous dites, envoyons des hommes devant nous, pour explorer le pays, et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons, et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris douze hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne, et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Echcol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays, et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport, et dirent, c'est un bon pays, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais vous ne voulut point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes, et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait, qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens, et de nous détruire. Où monterions-nous ? Nos frères nous ont fait perdre courage, en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas, et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita, et jura, en disant, L'Éternel s'irrita aussi contre moi, à cause de vous, et il dit, « Toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Nune, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous, et partez pour le désert, dans la direction de la mer rouge. Vous répondites, en me disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Et vous saignites chacun vos armes, et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, « Dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais, mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens, qui habitaient cette montagne, sortirent à votre rencontre, et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous bâtirent en séir, jusqu'à Orma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'écouta point votre voix, et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Cadès, où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. De Théronome, chapitre 2 Nous nous tournâmes, et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit, « Vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple, vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux, à prix d'argent, la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux, à prix d'argent, même l'eau que vous boirez, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà quarante années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir, et à distance du chemin de la plaine, d'Élat et d'Edjon-Gébert, puis nous nous tournâmes, et nous prîmes la direction du désert de Moab. L'Éternel me dit, « N'attaque pas Moab, et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays, c'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. » Les Émimes y habitaient auparavant, c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim, ils passaient aussi pour être des Réfaïm, de même que les Anakim, mais les Moabites les appelaient Émimes. Séir était habité autrefois par les Oriens. Les enfants d'Ésaü les chassèrent, les détruisirent devant eux et s'établirent à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'il possède et que l'Éternel lui a donné. « Maintenant levez-vous, et passez le torrent de Zéred. » Nous passâmes le torrent de Zéred. Le temps que durèrent nos marches de Cadès-Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de trente-huit ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort du milieu du peuple, l'Éternel me parla et dit « Tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab, à Ar, et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que je les donnais en propriété. » Ce pays passait aussi pour un pays de Réfaïm, des Réfaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anachim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites, qui les chassèrent et s'établirent à leur place. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants d'Esaü qui habitent en Séir, quand il détruisit les Oriens devant eux. Ils les chassèrent et s'établirent à leur place, jusqu'à ce jour. Les Aviens, qui habitaient dans des villages jusqu'à Gaza, furent détruits par les Kaphtorim, sortis de Kaphtor, qui s'établirent à leur place. « Levez-vous, partez, et passez le torrent de Larnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hezbonne, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et, au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. » J'envoyais, du désert de Quédémote, des messagers à Sion, roi de Hezbonne, avec des paroles de paix. Je lui fis dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Je suivrai la grande route sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai, et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer avec mes pieds. » C'est ce que m'ont accordé les enfants des Ahus qui habitent en Séir et les Moabites qui demeurent à Ar. Accorde-le aussi, jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour entrer au pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais Sion, roi de Hezbonne, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur afin de le livrer entre tes mains comme tu le vois aujourd'hui. L'Éternel me dit, « Vois, je te livre dès maintenant Sion et son pays. » Sion sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Jahat. L'Éternel, notre Dieu, nous le livra et nous le bâtîmes, lui et ses fils et tout son peuple. Nous prîmes alors toutes ces villes et nous les dévoîmes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants, sans en laisser échapper un seul. Seulement, nous pillâmes pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions prises. Depuis Aroer, sur les bords du torrent de l'Arnon et la ville qui est dans la vallée, jusqu'à Galahad, il n'y eut pas de ville trop forte pour nous. L'Éternel, notre Dieu, nous livra tout. Mais tu n'approchas point du pays des enfants d'Ammon, de tous les bords du torrent de Jabok, des villes de la montagne, de tous les lieux que l'Éternel, notre Dieu, t'avait défendu d'attaquer. De Théronome, chapitre 3 Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Edry. L'Éternel me dit, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens qui habitait à Esbonne. Et l'Éternel, notre Dieu, livra encore entre nos mains Og, roi de Bazan, avec tout son peuple. Nous le bâtîmes sans laisser échapper aucun de ces gens. Nous prîmes alors toutes ces villes et il n'y en eut pas une qui ne tombât en notre pouvoir. Soixante villes, toute la contrée d'Argob, le royaume d'Og en Bazan. Toutes ces villes étaient fortifiées, avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi des villes sans murailles en très grand nombre. Nous les dévoîmes par interdit, comme nous l'avions fait à Sion, roi de Esbonne. Nous dévoîmes toutes les villes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants. Mais nous pillâmes pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que, dans ce temps-là, nous conquîmes sur les deux rois des Amoréens le pays de l'autre côté du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Ermont. Les Sidoniens donnent à l'Ermont le nom de Sirion et les Amoréens celui de Sénir. Toutes les villes de la Plaine, tout Galahad et tout Bazan jusqu'à Salca et Édreï, villes du royaume d'Og en Bazan. Og, roi de Bazan, était resté seul de la race des Réfaïm. Voici, son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammont ? Sa longueur est de neuf coudées et sa largeur de quatre coudées en coudées d'hommes. Nous prîmes alors possession de ce pays. Je donnais aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Arroër, sur le torrent de l'Arnon et la moitié de la montagne de Galahad avec ses villes. Je donnais à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galahad et tout le royaume d'Og en Bazan, toute la contrée d'Argob avec tout Bazan, c'est ce qu'on appelait le pays des Réfaïm. Jair, fils de Manassé, prit toute la contrée d'Argob jusqu'à la frontière des Guéchuriens et des Mahakatiens et il donna son nom au bourg de Bazan, appelé encore aujourd'hui bourg de Jair. Je donnais Galahad à Makir. Aux Rubénites et aux Gadites je donnais une partie de Galahad jusqu'au torrent de l'Arnon dont le milieu sert de limite et jusqu'au torrent de Jaboc, frontière des enfants d'Ammont. Je leur donnais encore la plaine, limitée par le Jourdain depuis Kineret jusqu'à la mer de la Plaine, la mer Salée, au pied du Pisgah vers l'Orient. En ce temps-là, je vous donnais cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, soldats, vous marcherez en armes devant les enfants d'Israël. Vos femmes seulement, vos petits-enfants et vos troupeaux, je sais que vous avez de nombreux troupeaux, resteront dans les villes que je vous ai données jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils possèdent, eux aussi, le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne de l'autre côté du Jourdain. Et vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. En ce temps-là, je donnais des ordres à Josué et je dis, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. En ce temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits ? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il ne m'écoute à point. L'Éternel me dit, C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisgat, porte tes regards à l'Occident, au Nord, au Midi et à l'Orient et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de Bête-Péor. De Théronome, chapitre 4 Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, à votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons ? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchate et vous vous teintes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendite le son des paroles, mais vous ne visez point de figure, vous n'entendite qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les dix commandements et il les écrivit sur deux tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il jura que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci, je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'Alliance que l'Éternel votre Dieu a traité avec vous et de ne point vous faire d'images taillées, de représentations quelconques que l'Éternel, ton Dieu, t'est défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain, vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ta vie. ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a juré. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais ouï chose semblable ? Fût-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant ? Fût-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux ? Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire et, sur la terre, il t'a fait voir son grand feu et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe à ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors Moïse choisit trois villes de l'autre côté du Jourdain à l'Orient afin qu'elle service de refuge aux meurtriers qui auraient involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi et afin qu'il pût sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. C'était Bethser dans le désert, dans la plaine chez les Rubénites, Ramoth en Galahad chez les Gadites et Golan en Bazan chez les Manassites. C'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. C'était de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée, vis-à-vis de Beth-Péor au pays de Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbonne et qui fut battu par Moïse et les enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Ils s'emparèrent de son pays et de celui d'Og, roi de Bazan. Ces deux rois des Amoréens étaient de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Leur territoire s'étendait depuis Haroer sur les bords du torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de Sion qui est l'Ermont et il embrassait toute la plaine de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, jusqu'à la mer de la plaine au pied du Pisgat. Deutéronome, chapitre 5 Moïse convoqua tout Israël et leur dit Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. Je me teins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'images taillées, de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivit sur deux tables de pierre, qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi et vous dites, Voici, l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourions-nous ? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant ? Approche, toi, et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh ! S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes. Mais toi, reste ici avec moi et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Deutéronome, chapitre 6 Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coulent le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de-dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi comme l'Éternel l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrit, tu diras à ton fils nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Deutéronome, chapitre 7 Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Gébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, ils te détruiraient promptement. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurées à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser ? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel, ton Dieu, te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera le roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Deutéronome, chapitre 8 Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces quarante années. reconnaît en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froments, d'orges, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ces commandements, ces ordonnances et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les serres et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome, chapitre 9 Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anaque que tu connais et dont tu as entendu dire « Qui pourra tenir contre les enfants d'Anaque ? » Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur « C'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. » Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi et c'est pour confirmer arrivés dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous excitate la colère de l'Éternel et l'Éternel s'irrita contre vous et eut la pensée de vous détruire. « Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'Alliance que l'Éternel a traité avec vous, je demeurai sur la montagne quarante jours et quarante nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Ce fut au bout des quarante jours et des quarante nuits que l'Éternel me donna les deux tables de pierre, les tables de l'Alliance. L'Éternel me dit alors « Lève-toi, descends en hâte d'ici car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. » L'Éternel me dit « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » Je retournais et je descendis de la montagne tout en feu les deux tables de l'Alliance dans mes deux mains. Je regardais et voici « Vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Je saisis les deux tables, je les jetais de mes mains et je les brisais sous vos yeux. Je me prosternais devant l'Éternel comme auparavant, quarante jours et quarante nuits sans manger de pain et sans boire d'eau à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron qu'il voulait faire périr et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu, je le broyais jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre et je jetais cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. À Tabéhéra, à Massa et à Kibroth-Atahava vous excitate la colère de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Cadès-Barnéa en disant « Montez et prenez possession du pays que je vous donne, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu, vous n'eûtes point foi en lui et vous n'obéîtes point sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me prosternais devant l'Éternel, je me prosternais quarante jours et quarante nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priais l'Éternel et je dis « Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise. C'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. Deutéronome, chapitre 10 En ce temps-là, l'Éternel me dit « Taille deux tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, je taillai deux tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne, les deux tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières les dix paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée et l'Éternel me les donna. Je retournais et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Les enfants d'Israël partirent de Béérot Bénéja à Can pour Mozéra. C'est là que mourut Aaron et qu'il fut enterré et les hasards son fils lui succéda dans le sacerdoce. Ils partirent de là pour Gudgoda et de Gudgoda pour Jodbata pays où il y a des cours d'eau. En ce temps-là l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Je restais sur la montagne comme précédemment quarante jours et quarante nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel me dit Lève-toi va marche à la tête du peuple qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Maintenant Israël que demande de toi l'Éternel ton Dieu si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux la terre et tout ce qu'elle renferme et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer et après eux c'est leur postérité c'est vous qui la choisit d'entre tous les peuples comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncierez donc votre cœur et vous ne redirez plus votre coup car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux le Seigneur des seigneurs le Dieu grand fort et terrible qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent qui fait droit à l'orphelin et à la veuve qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte tu craindras l'Éternel ton Dieu tu le serviras tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom il est ta gloire il est ton Dieu c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux De Théronome chapitre 11 tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes ses lois ses ordonnances et ses commandements reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants les châtiments de l'Éternel votre Dieu sa grandeur sa main forte et son bras étendu ses signes et ses actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon roi d'Égypte et contre tout son pays reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte à ses chevaux et à ses chars comment il a fait couler sur eux les eaux de la mer rouge lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours ce qu'il vous a fait dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu ce qu'il a fait à Datan et à Abiram fils d'Éliab fils de Ruben comment la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leur maison et leur tente et tout ce qui était à leur suite au milieu de tout Israël car vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites ainsi vous observerez avec ton pied avec ton pied comme un jardin potager le pays que vous allez posséder est un pays de montagne et de vallée et qui boit les eaux de la pluie du ciel c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme je donnerai à votre pays la pluie en son temps la pluie de la première et de l'arrière saison et tu recueilleras ton blé ton mou et ton huile je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail et tu mangeras et te rassasiras gardez-vous de laisser séduire votre cœur de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie la terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis vous les lierez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison quand tu iras en voyage quand tu te coucheras et quand tu te lèveras tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maîtres de nations plus grandes et plus puissantes que vous Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale Nul ne tiendra contre vous L'Éternel votre Dieu répandra comme il vous l'a dit la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez Vois je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne des Bâles Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain derrière le chemin de l'Occident au pays des Cananéens qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal près des chaînes de Morée car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne vous le posséderez et vous y habiterez vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui de Théronome chapitre 12 Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel le Dieu de vos pères vous donne la possession vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu sur les hautes montagnes sur les collines et sous tout arbre vert vous renverserez leurs hôtels vous briserez leurs statues vous brûlerez au feu leurs idoles vous abattrez les images taillées de leur Dieu et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom c'est là que vous présenterez vos holocaustes vos sacrifices vos dîmes vos prémices vos offrandes en accomplissement d'un vœu vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail c'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici où chacun fait ce qui lui semble bon parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom c'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne vos holocaustes vos sacrifices vos dîmes vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos voeux c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu vous vos fils et vos filles vos serviteurs et vos servantes et le Lévite qui sera dans vos portes car il n'a ni part ni héritage avec vous garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne néanmoins quand tu en auras le désir tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel ton Dieu celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger comme on mange de la gazelle et du cerf seulement vous ne mangerez pas le sang tu le répandras sur la terre comme de l'eau tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé de ton mou et de ton huile ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu ni tes offrandes volontaires ni tes prémices mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira toi ton fils et ta fille ton serviteur et ta servante et le Lévite qui sera dans tes portes et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas aussi longtemps que tu vivras dans ton pays garde-toi de délaisser le Lévite lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières comme il te l'a promis et que le désir de manger de la viande te fera dire je voudrais manger de la viande tu pourras en manger selon ton désir si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi tu pourras tuer du gros et du menu bétail comme je te l'ai prescrit et tu pourras en manger dans tes portes selon ton désir tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre seulement garde-toi de manger le sang car le sang c'est l'âme et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair tu ne le mangeras pas tu le répandras sur la terre comme de l'eau tu ne le mangeras pas afin que tu sois heureux toi et tes enfants après toi en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel mais les choses que tu voudras consacrer les offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu tu iras les présenter au lieu qu'aura choisi l'Éternel tu offriras tes holocaustes la chair et le sang sur l'autel de l'Éternel ton Dieu dans tes autres sacrifices le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel ton Dieu et tu mangeras la chair garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne afin que tu sois heureux toi et tes enfants après toi à perpétuité en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu moi aussi je veux faire de même tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien Deutéronome chapitre 13 s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux des dieux que tu ne connais point et servons-les Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez Vous observerez ses commandements vous obéirez à sa voix vous le servirez et vous vous attacherez à lui Ce prophète où ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi Si ton frère fils de ta mère ou ton fils ou ta fille ou la femme qui repose sur ton sein ou ton ami que tu aimes comme toi-même t'incite secrètement en disant Allons et servons d'autres dieux des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus d'entre les dieux des peuples qui vous entourent près de toi ou loin de toi d'une extrémité de la terre à l'autre Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas Mais tu le feras mourir Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort et la main de tout le peuple ensuite Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'as donnée pour demeure l'éternel ton Dieu Des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant Allons et servons d'autres dieux des dieux que tu ne connais point Tu feras des recherches Tu examineras Tu interrogeras avec soin La chose est-elle vraie ? Le fait est-il établi ? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi ? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera et tu en passeras le bétail au fil de l'épée Tu amasseras tout le butin au milieu de la place et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'éternel ton Dieu Elle sera pour toujours un monceau de ruines Elle ne sera jamais rebâtie Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main afin que l'éternel revienne de l'ardeur de sa colère qu'il te fasse miséricorde et grâce et qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'éternel ton Dieu Deutéronome chapitre 14 Vous êtes les enfants de l'éternel votre Dieu Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne ferez point de place à chauve entre les yeux pour un mort car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu et l'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre Tu ne mangeras aucune chose abominable Voici les animaux que vous mangerez le bœuf la brebis et la chèvre le cerf la gazelle et le dain le bouquetin le chevreuil la chèvre sauvage et la girafe Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue le pied fourchu et qui rumine Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement Ainsi vous ne mangerez pas le chameau le lièvre et le damant qui rumine mais qui n'ont pas la corne fendue Vous les regarderez comme impurs Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue mais qui ne rumine pas Vous le regarderez comme impur Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles Mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles Vous les regarderez comme impurs Vous mangerez tout oiseau pur Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas L'aigle L'orfraie et l'aigle de mer Le milan L'autour Le vautour et ce qui est de son espèce Le corbeau et toutes ses espèces L'autruche Le hibou La mouette L'épervier et ce qui est de son espèce Le chat huant La chouette et le cygne Le pélican Le cormorant et le plongeon La cigogne Le héron et ce qui est de son espèce La hupe et la chauve-souris Vous regarderez comme impur tout reptile qui vole On n'en mangera point Vous mangerez tout oiseau pur Vous ne mangerez d'aucune bête morte Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes afin qu'il la mange ou tu la vendras à un étranger Car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence de ce que rapportera ton champ chaque année Et tu mangeras devant l'éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom la dîme de ton blé de ton mou et de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail afin que tu apprennes à craindre toujours l'éternel ton Dieu Peut-être lorsque l'éternel ton Dieu t'aura béni le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'éternel ton Dieu pour y faire résider son nom Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent tu serreras tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'éternel ton Dieu aura choisi Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras des bœufs des brebis du vin et des liqueurs fortes tout ce qui te fera plaisir tu mangeras devant l'éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans tes portes car il n'a ni part ni héritage avec toi Au bout de trois ans tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras dans tes portes Alors viendront le lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi l'étranger l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasiront afin que l'éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains Deutéronome chapitre 15 Tous les sept ans tu feras relâche et voici comment s'observera le relâche Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'éternel tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette Tu pourras presser l'étranger mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère Toutefois il n'y aura point d'indigents chez toi car l'éternel te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te fera posséder en héritage pourvu seulement que tu obéisses à la voie de l'éternel ton Dieu en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui L'éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'éternel ton Dieu te donne tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur la septième année l'année du relâche approche garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus il crierait à l'éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché donne-lui et que ton cœur ne lui donne point un regret car à cause de cela l'éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises il y aura toujours des indigents dans le pays c'est pourquoi je te donne ce commandement tu ouvriras ta main à ton frère aux pauvres et à l'indigent dans ton pays si l'un de tes frères hébreux homme ou femme se vend à toi il te servira six années mais la septième année tu le renverras libre de chez toi et lorsque tu le renverras libre de chez toi tu ne le renverras point à vide tu lui feras des présents de ton menu bétail de ton air de ton pressoir de ce que tu auras par la bénédiction de l'éternel ton Dieu tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Egypte et que l'éternel ton Dieu t'a racheté c'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement si ton esclave te dit je ne peux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime toi et ta maison et qu'il se trouve bien chez toi alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et il sera pour toujours ton esclave tu feras de même pour ta servante tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi car il t'a servi six ans ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire et l'éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras tu consacreras à l'éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis tu le mangeras chaque année toi et ta famille devant l'éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira s'il a quelques défauts s'il est boiteux ou aveugle ou s'il a quelque autre difformité tu ne l'offriras point en sacrifice à l'éternel ton Dieu tu le mangeras dans tes portes celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre comme on mange de la gazelle et du cerf seulement tu n'en mangeras pas le sang tu le répandras sur la terre comme de l'eau De Théronome chapitre 16 observe le moi des épis et célèbres la Pâque en l'honneur de l'éternel ton Dieu car c'est dans le mois des épis que l'éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Egypte pendant la nuit tu sacrifieras la Pâque à l'éternel ton Dieu tes victimes de menus et de gros bétails dans le lieu que l'éternel choisira pour y faire résider son nom pendant la fête tu ne mangeras pas du pain levé mais tu mangeras sept jours des pains sans levain du pain d'affliction car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Egypte il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Egypte on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant sept jours et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'éternel ton Dieu te donne pour demeure mais c'est dans le lieu que choisira l'éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Egypte tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'éternel ton Dieu et le matin tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes pendant six jours tu mangeras des pains sans levain et le septième jour il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'éternel ton Dieu tu ne feras aucun ouvrage tu compteras sept semaines dès que la faucille sera mise dans les blés tu commenceras à compter sept semaines puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'éternel ton Dieu t'aura accordé tu te réjouiras devant l'éternel ton Dieu dans le lieu que l'éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom toi ton fils et ta fille ton serviteur et ta servante le lévite qui sera dans tes portes et l'étranger l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettra ces lois en pratique tu célébreras la fête et des tabernacles pendant sept jours quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir tu te réjouiras à cette fête toi ton fils et ta fille ton serviteur et ta servante et le lévite l'étranger l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes tu célébreras la fête pendant sept jours en l'honneur de l'éternel ton Dieu dans le lieu que choisira l'éternel car l'éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains et tu te livreras entièrement à la joie trois fois par année tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain à la fête des semaines et à la fête des tabernacles on ne paraîtra point devant l'éternel les mains vides chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'éternel ton Dieu lui aura accordé tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'éternel ton Dieu te donne selon tes tribus et ils jugeront le peuple avec justice tu ne porteras atteinte à aucun droit tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'éternel ton Dieu te donne tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'éternel ton Dieu tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'éternel ton Dieu Deutéronome chapitre 17 tu n'offriras en sacrifice à l'éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité car ce serait en abomination à l'éternel ton Dieu il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'éternel ton Dieu te donne un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'éternel ton Dieu et transgressant son alliance allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux après le soleil la lune ou toute l'armée des cieux ce n'est point là ce que j'ai commandé dès que tu en auras connaissance dès que tu l'auras appris tu feras avec soin des recherches la chose est-elle vraie le fait est-il établi cette abomination a-t-elle été commise en Israël alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin la main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir et la main de tout le peuple ensuite tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi si une cause relative à un meurtre à un différent à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'éternel ton Dieu choisira tu iras vers les sacrificateurs les lévites et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'éternel et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche l'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'éternel ton Dieu ou qui n'écoutera pas le juge cet homme sera puni de mort tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre plus à l'orgueil lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne lorsque tu le posséderas que tu y auras établi ta demeure et que tu diras je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent tu mettras sur toi un roi que choisira l'éternel ton Dieu tu prendras un roi du milieu de tes frères tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux car l'éternel vous a dit vous ne retournerez plus par ce chemin là qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or quand il s'assiera sur le trône de son royaume il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les lévites il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'éternel son Dieu à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche afin qu'il prolonge un séjour dans son royaume lui et ses enfants au milieu d'Israël De Théronome chapitre 18 Les sacrificateurs les lévites la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'éternel et de l'héritage de l'éternel ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères l'éternel sera leur héritage comme il le leur a dit voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple sur ceux qui offriront un sacrifice un bœuf ou un agneau on donnera au sacrificateur l'épaule les mâchoires et l'estomac tu lui donneras les prémices de ton blé de ton mou et de ton huile et les prémices de la toison de tes brebis car c'est lui que l'éternel ton Dieu a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'éternel lui et ses fils à toujours lorsque le lévite quittera l'une de tes portes le lieu quelconque où il demeure en Israël pour se rendre selon la plénitude de son désir au lieu que choisira l'éternel et qu'il fera le service au nom de l'éternel ton Dieu comme tous ses frères les lévites qui se tiennent là devant l'éternel il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine lorsque tu seras lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations là qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu personne qui exerce le métier de devin d'astrologue d'augure de magicien d'enchanteur personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure personne qui interroge les morts car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel et c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins mais à toi l'éternel ton Dieu ne le permet pas l'éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi vous l'écouterez il répondra ainsi à la demande que tu fises à l'éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir l'éternel me dit ce qu'ils ont dit est bien je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom c'est moi qui lui en demanderai compte mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux ce prophète là sera puni de mort peut-être diras-tu dans ton coeur comment connaîtrons-nous la parole que l'éternel n'aura point dite quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas ce sera une parole que l'éternel n'aura point dite c'est par audace que le prophète l'aura dite n'aie pas peur de lui Deutéronome chapitre 19 Lorsque l'éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'éternel ton Dieu te donne le pays lorsque tu les auras chassées et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons tu sépareras trois villes au milieu du pays dont l'éternel ton Dieu te donne la possession tu établiras des routes et tu diviseras en trois parties le territoire du pays que l'éternel ton Dieu va te donner en héritage Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi Un homme par exemple va couper du bois dans la forêt avec un autre homme La hache en main il s'élance pour abattre un arbre Le fer échappe du manche atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie de peur que le vengeur du sang échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain C'est pourquoi je te donne cet ordre tu sépareras trois villes Lorsque l'éternel ton Dieu aura élargi tes frontières comme il l'a juré à tes pères et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui en sorte que tu aimes l'éternel ton Dieu et que tu marches toujours dans ses voies tu ajouteras encore trois villes à ces trois là afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'éternel ton Dieu te donne pour héritage et que tu ne sois pas coupable de meurtre mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang afin qu'il meure tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié tu feras disparaître d'Israël le sang innocent et tu seras heureux tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'éternel ton Dieu te donne la possession un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché quel qu'il soit un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'éternel devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction les juges feront avec soin des recherches le témoin est-il un faux témoin a-t-il fait contre son frère une fausse déposition alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi les autres entendront et craindront et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi tu ne jetteras aucun regard de pitié œil pour œil dent pour dent main pour main pied pour pied Deutéronome chapitre 20 Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi tu ne les craindras point car l'éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Egypte est avec toi à l'approche du combat le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple il leur dira écoute Israël vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis que votre cœur ne se trouble point soyez sans crainte ne vous effrayez pas ne vous épouvantez pas devant eux car l'éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis pour vous sauver les officiers parleront ensuite au peuple et diront qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établie qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse qui est-ce qui a fiancé une femme et ne la pointe encore prise qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne les officiers continueront à parler au peuple et diront qui est-ce qui a peur et manque de courage qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui quand les officiers auront achevé de parler au peuple ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer tu lui offriras la paix si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre alors tu la siégeras et après que l'éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée mais tu prendras pour toi les femmes les enfants le bétail tout ce qui sera dans la ville tous en butin et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'éternel ton Dieu t'aura livré c'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci mais dans les villes de ces peuples dont l'éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire car tu dévoueras ces peuples par interdit les Hétiens les Amoréens les Cananéens les Phérésiens les Héviens et les Gébusiens comme l'éternel ton Dieu te l'a ordonné afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu et que vous ne péchiez point contre l'éternel votre Dieu si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache tu t'en nourriras et tu ne les abattras point car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle succombe Deutéronome chapitre 21 si dans le pays dont l'éternel ton Dieu te donne la possession l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué sans que l'on sache qui l'a frappé tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée au joug ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y ait ni culture ni semence et là ils briseront la nuque à la génisse dans le torrent alors s'approcheront les sacrificateurs fils de Lévi car l'éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'éternel et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure tous les anciens de cette ville la plus rapprochée du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent et prenant la parole ils diront nos mains n'ont point répandu ce sang et nos yeux ne l'ont point vu répandre pardonne ô éternel à ton peuple d'Israël que tu as racheté n'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël et ce sang ne lui sera point imputé ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent en faisant ce qui est droit aux yeux de l'éternel lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis si l'éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison elle se rasera la tête et se fera les ongles elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois après cela tu iras vers elle tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme si elle cesse de te plaire tu la laisseras aller où elle voudra tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme esclave parce que tu l'auras humiliée si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre et si l'on a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas il ne pourra point quand il partagera son bien entre ses fils reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double car ce fils est les prémices de sa vigueur le droit d'aînesse lui appartient si un homme a un fils indocile et rebelle n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite ils diront aux anciens de sa ville voici notre fils qui est indocile et rebelle qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois son cadavre ne passera point la nuit sur le bois mais tu l'enterreras le jour même car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu et tu ne souilleras point le pays que l'éternel ton Dieu te donne pour héritage Deutéronome chapitre 22 si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère tu ne t'en détourneras point tu les ramèneras à ton frère si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame et alors tu le lui rendras tu feras de même pour son âne tu feras de même pour son vêtement tu feras de même pour tout objet qu'il aurait perdu et que tu trouverais tu ne devras point t'en détourner si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin tu ne t'en détourneras point tu l'aideras à le relever une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau sur un arbre ou sur la terre avec des petits ou des oeufs et la mer couchée sur les petits ou sur les oeufs tu ne prendras pas la mer et les petits tu laisseras aller la mer et tu ne prendras que les petits afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours si tu bâtis une maison neuve tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un tu ne sèmeras point dans ta vigne à diverses semences de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé ni du produit de la vigne tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils de laine et de lin réunis ensemble tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant j'ai pris cette femme je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvé vierge alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte le père de la jeune femme dira aux anciens j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion il lui impute des choses criminelles en disant je n'ai pas trouvé ta fille vierge or voici les signes de virginité de ma fille et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'israël ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra mais si le fait est vrai si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée ils mourront tous deux l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle vous les amènerez tous deux à la porte de la ville vous les lapiderez et ils mourront la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée lui fait violence et couche avec elle l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort tu ne feras rien à la jeune fille elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie la jeune fille fiancée que cet homme a rencontré dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée lui fait violence et couche avec elle et convienne à les surprendre l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et parce qu'il l'a déshonorée il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père Deutéronome chapitre 23 Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre à couper n'entrera point dans l'assemblée de l'éternel Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'éternel Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'éternel L'ammonite et le moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'éternel même à la dixième génération et à perpétuité parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Egypte et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam fils de Béor de Péthor en Mésopotamie pour qu'ils te maudissent Mais l'éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam et l'éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'éternel ton Dieu tu n'auras souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être tant que tu vivras à perpétuité tu n'auras point en abomination les domites car il est ton frère tu n'auras point en abomination l'égyptien car tu as été étranger dans son pays les fils qui leur naîtront à la troisième génération entreront dans l'assemblée de l'éternel lorsque tu camperas contre tes ennemis garde-toi de toutes choses mauvaises s'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne il sortira du camp et n'entrera point dans le camp sur le soir il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil il pourra rentrer au camp tu auras un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors car l'éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi ton camp devra donc être sain afin que l'éternel ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté il demeurera chez toi au milieu de toi dans le lieu qu'il choisira dans l'une de tes villes où bon lui semblera tu ne l'opprimeras point il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël et il n'y aura aucun prostituée parmi les fils d'Israël tu n'apporteras point dans la maison de l'éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque car l'un et l'autre sont en abomination à l'éternel ton Dieu tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt ni pour argent ni pour vivre ni pour rien de ce qui se prête à intérêt tu pourras tirer un intérêt de l'étranger mais tu n'en tireras point de ton frère afin que l'éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession si tu fais un vœu à l'éternel ton Dieu tu ne tarderas point à l'accomplir car l'éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché si tu t'abstiens de faire un vœu tu ne commettras pas un péché mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres par conséquent les vœux que tu feras volontairement à l'éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé si tu entres dans la vigne de ton prochain tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier mais tu n'en mettras point dans ton vase si tu entres dans les blés de ton prochain tu pourras cueillir des épis avec la main mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain Deutéronome chapitre 24 lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main il la renverra de sa maison elle sortira de chez lui s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme si ce dernier homme la prend en aversion écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main la renvoie de sa maison ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée car c'est une abomination devant l'éternel et tu ne chargeras point de pécher le pays que l'éternel ton Dieu te donne pour héritage lorsqu'un homme sera nouvellement marié il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge il sera exempté par raison de famille pendant un an et il réjouira la femme qui l'a prise on ne prendra point pour gage les deux meules ni la meule de dessus car ce serait prendre pour gage la vie même si l'on trouve un homme qui ait dérobé l'un de ses frères l'un des enfants d'Israël qui en ait fait son esclave ou qu'il ait vendu ce voleur sera puni de mort tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi prends garde à la plaie de la lèpre afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs les lévites vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donné souviens-toi de ce que l'éternel ton Dieu fit à Marie pendant la route lors de votre sortie d'Egypte si tu fais à ton prochain un prêt quelconque tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage tu resteras dehors et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors si cet homme est pauvre tu ne te coucheras point en retenant son gage tu le lui rendras au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse et cela te sera imputé à justice devant l'éternel ton Dieu tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et indigent qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays dans tes portes tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir sans cela il crierait à l'éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché on ne fera point mourir les pères pour les enfants et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères on fera mourir chacun pour son péché tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'éternel ton Dieu t'a racheté c'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ tu ne retourneras point la prendre elle sera pour l'étranger pour l'orphelin et pour la veuve afin que l'éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains quand tu secoueras tes oliviers tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches ils seront pour l'étranger pour l'orphelin et pour la veuve quand tu vendangeras ta vigne tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées elles seront pour l'étranger pour l'orphelin et pour la veuve tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Egypte c'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique Deutéronome chapitre 25 lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable si le coupable mérite d'être battu le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute il ne lui fera pas donner plus de 40 coups de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà ton frère ne fut avili à tes yeux tu n'emusèleras point le bœuf quand il foulera le grain lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger mais son beau-frère ira vers elle la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur elle montera à la porte vers les anciens et dira mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront s'il persiste et dit je ne veux pas la prendre alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage et prenant la parole elle dira ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé lorsque des hommes se querelleront ensemble l'un avec l'autre si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses tu lui couperas la main tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids un gros et un petit tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'effa un grand et un petit tu auras un poids exact et juste tu auras un effa exact et juste afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne car quiconque fait ces choses quiconque commette une iniquité est en abomination à l'éternel ton Dieu souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Egypte comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las et épuisé toi-même lorsque l'éternel ton Dieu après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent t'accordera du repos dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux ne l'oublie point Deutéronome chapitre 26 lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne pour héritage lorsque tu le posséderas et y sera établi tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'éternel ton Dieu pour y faire résider son nom tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras je déclare aujourd'hui à l'éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'éternel a juré à nos pères de nous donner le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'éternel ton Dieu tu prendras encore la parole et tu diras devant l'éternel ton Dieu mon père était un araméen nomade il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour là il devint une nation grande puissante et nombreuse les égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et ils nous soumirent à une dure servitude nous criâmes à l'éternel le Dieu de nos pères l'éternel entendit notre voix et il vit notre oppression nos peines et nos misères et l'éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus avec des prodiges de terreur avec des signes et des miracles il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays pays où coulent le lait et le miel maintenant voici j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné ô éternel tu les déposeras devant l'éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'éternel ton Dieu puis tu te réjouiras avec le lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'éternel ton Dieu t'a donné à toi et à ta maison lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits la troisième année l'année de la dîme tu la donneras au lévite à l'étranger à l'orphelin et à la veuve et ils mangeront et se rassasiront dans tes portes tu diras devant l'éternel ton Dieu j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux lévites à l'étranger à l'orphelin et à la veuve selon tous les ordres que tu m'as prescrit je n'ai transgressé je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort j'ai obéi à la voie de l'éternel mon Dieu j'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrit regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné comme tu l'avais juré à nos pères ce pays où coulent le lait et le miel aujourd'hui l'éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances tu les observeras et tu les mettra en pratique de tout ton coeur et de toute ton âme aujourd'hui tu as fait promettre à l'éternel qu'il sera ton Dieu afin que tu marches dans ses voies que tu observes ses lois ses commandements et ses ordonnances et que tu obéisses à sa voie et aujourd'hui l'éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra comme il te l'a dit et que tu observeras tous ses commandements afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire en renom et en magnificence et afin que tu sois un peuple saint pour l'éternel ton Dieu comme il te l'a dit Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui lorsque vous aurez passé le jour d'un pour entrer dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaud tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le jour d'un pour entrer dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne pays où coulent le lait et le miel comme te l'a dit l'éternel le Dieu de tes pères lorsque vous aurez passé le jour d'un vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser et tu les enduiras de chaud là tu bâtiras un hôtel à l'éternel ton Dieu un hôtel de pierres sur lesquels tu ne porteras point le fer tu bâtiras en pierre brute l'hôtel de l'éternel ton Dieu tu offriras sur cet hôtel des holocaustes à l'éternel ton Dieu tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et te réjouiras devant l'éternel ton Dieu tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement Moïse et les sacrificateurs les lévites parlèrent à toute Israël et dire Israël sois attentif et écoute aujourd'hui tu es devenu le peuple de l'éternel ton Dieu tu obéiras à la voix de l'éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ces commandements et ces lois que je prescris aujourd'hui le même jour Moïse donna cet ordre au peuple lorsque vous aurez passé le jour d'un Simeon Lévi Judas Issachar Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple et Ruben Gad Azer Zabulon Dan et Neftali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte abomination de l'éternel œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret et tout le peuple répondra et dira Amen Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère et tout le peuple dira Amen Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain et tout le peuple dira Amen Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin et tout le peuple dira Amen Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger de l'orphelin et de la veuve et tout le peuple dira Amen Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père car il soulève la couverture de son père et tout le peuple dira Amen Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque et tout le peuple dira Amen Maudit soit celui qui couche avec sa sœur fille de son père ou fille de sa mère et tout le peuple dira Amen Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère et tout le peuple dira Amen Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret et tout le peuple dira Amen Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent ? Et tout le peuple dira, Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira, Amen. Deutéronome, chapitre 28 Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront en partage lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu aies appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voie de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auras porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consomme dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de galles et de teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délires, d'aveuglements, d'égarements d'esprit et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras pas d'huile car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêtera pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voie de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ces commandements et ces lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras, au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse et par délicatesse, n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais et elles s'attacheront à toi. Et même, l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là, tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux longuissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme un suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, « Puisse le soir être là ! » Et tu diras le soir, « Puisse le matin être là ! » Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes et il n'y aura personne pour vous acheter. Deutéronome, chapitre 29 Voici les paroles de l'Alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab outre l'Alliance qu'il avait traité avec eux à Horeb. Moïse convoqua toute Israël et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant quarante années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte afin que vous connussiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes arrivé dans ce lieu. Sion, roi de Hezbon et Og, roi de Bazan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vous tous, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment et que l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance, cette alliance contractée avec serment. Mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous présents en ce jour devant l'Éternel, notre Dieu et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise, j'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme, toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Les générations à venir vos enfants qui naîtront après vous et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays à la vue du soufre du sel de l'embrasement de toute la contrée où il n'y aura ni semences ni produits ni aucune herbe à qui croissent comme au bouleversement de Sodome de Gomorre d'Azma et de Tseboïm que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur toutes les nations diront pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays pourquoi cette ardente cette grande colère et l'on répondra c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel le dieu de leur père lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte c'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre l'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère avec fureur avec une grande indignation et il les a jetés sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi Deutéronome chapitre 30 Lorsque toutes ces choses t'arriveront la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme toi et tes enfants selon tout ce que je te prescris aujourd'hui alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher l'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères l'Éternel ton Dieu circonciera ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives l'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis sur ceux qui t'auront haï et persécutés et toi tu reviendras à l'Éternel tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains le fruit de tes entrailles le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ces commandements et ces ordres écrits dans ce livre de la loi lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique c'est une chose au contraire qui est tout près de toi dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique vois je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien la mort et le mal car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession mais si ton cœur se détourne si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir je vous déclare aujourd'hui que vous périrez que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le jour d'un j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'éternel ton Dieu pour obéir à sa voie et pour t'attacher à lui car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel a juré de donner à tes pères Abraham Isaac et Jacob Deutéronome chapitre 31 Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël Aujourd'hui leur dit-il je suis âgé de cent vingt ans je ne pourrai plus sortir et entrer et l'éternel m'a dit tu ne passeras pas ce jour d'un l'éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi il détruira ses nations devant toi et tu t'en rendras maître Josué marchera aussi devant toi comme l'éternel l'a dit l'éternel traitera ses nations comme il a traité Sion et Og roi des Amoréens qui l'a détruit avec leur pays l'éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés fortifiez-vous et ayez du courage ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux car l'éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi il ne te délaissera point il ne t'abandonnera point Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël fortifie-toi et prends courage car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'éternel a juré à leur père de leur donner et c'est toi qui les en mettra en possession l'éternel marchera lui-même devant toi il sera lui-même avec toi il ne te délaissera point il ne t'abandonnera point ne crains point et ne t'effraie point Moïse écrivit cette loi et il la remit au sacrificateur fils de Lévi qui portait l'arche de l'alliance de l'éternel et à tous les anciens d'Israël Moïse leur donna cet ordre tous les sept ans à l'époque de l'année du relâche à la fête et des tabernacles quand tout Israël viendra se présenter devant l'éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence tu rassembleras le peuple les hommes les femmes les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'éternel votre Dieu à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain l'éternel dit à Moïse voici le moment approche où tu vas mourir appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation je lui donnerai mes ordres Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation et l'éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuées et la colonne de nuées s'arrêta à l'entrée de la tente l'éternel dit à Moïse voici tu vas être couché avec tes pères et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traité avec lui en ce jour-là ma colère s'enflammera contre lui je les abandonnerai et je leur cacherai ma face il sera dévoré il sera la proie d'une multitude de maux et d'affliction et alors il dira n'est-ce point parce que mon dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint et moi je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux maintenant écrivez ce cantique enseigne-le aux enfants d'Israël mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner pays où coulent le lait et le miel il mangera se rassasira s'engraissera puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira il me méprisera et violera mon alliance quand alors il sera atteint par une multitude de mots et d'affliction ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche déposera comme témoin contre ce peuple je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner en ce jour-là Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël l'éternel donna ses ordres à Josué fils de Nune il dit fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner et je serai moi-même avec toi lorsque Moïse qui ferez-vous après ma mort assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre car je sais qu'après ma mort vous vous corromperez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'éternel au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains Moïse prononça dans l'heure entière les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël De Théronome chapitre 32 Cieux prêtez l'oreille et je parlerai Terre écoute les paroles de ma bouche que mes instructions se répandent comme la pluie que ma parole tombe comme la rosée comme des ondées sur la verdure comme des gouttes d'eau sur l'herbe car je proclamerai le nom de l'éternel rendez gloire à notre Dieu il est le rocher ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes c'est un Dieu fidèle et sans iniquité il est juste et droit s'ils se sont corrompus à lui n'est point la faute la honte est à ses enfants race fausse et perverse est-ce l'éternel que vous en rendrez responsable peuple insensé et dépourvu de sagesse n'est-il pas ton père ton créateur n'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi rappelle à ton souvenir les anciens jours passe en revue les années génération par génération interroge ton père et il te l'apprendra tes vieillards et ils te le diront quand le Très-Haut donna un héritage aux nations quand il sépara les enfants des hommes il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël car la portion de l'éternel c'est son peuple Jacob est la part de son héritage il l'a trouvé dans une contrée déserte dans une solitude aux effroyables hurlements il l'a entouré il en a pris soin il l'a gardé comme la prunelle de son oeil pareil à l'aigle qui éveille sa couvée voltige sur ses petits déploie ses ailes les prend les porte sur ses plumes l'éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs il lui a fait sucer le miel du rocher l'huile qui sort du rocher le plus dur la crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux des béliers de bazan et des boucs avec la fleur du froment et tu as bu le sang du raisin le vin Israël est devenu gras et il a rejimbé tu es devenu gras épais et replais et il a abandonné Dieu son créateur il a méprisé le rocher de son salut ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers ils l'ont irrité par des abominations ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux à des dieux qu'ils ne connaissaient point nouveaux venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le dieu qui t'a engendré l'éternel l'a vu et il a été irrité indigné contre ses fils et ses filles il a dit je leur cacherai ma face je verrai quelle sera leur fin car c'est une race perverse ce sont des enfants infidèles ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu ils m'ont irrité par leurs vaines idoles et moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple je les irriterai par une nation insensée car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts il dévorera la terre et ses produits il embrasera les fondements des montagnes j'accumulerai sur eux les maux j'épuiserai mes traits contre eux ils seront desséchés par la faim consumés par la fièvre et par des maladies violentes j'enverrai j'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents au dehors on périra par l'épée et au dedans par d'effrayantes calamités il en sera du jeune homme comme de la jeune fille de l'enfant à la mamelle comme du vieillard je voudrais dire je les emporterai d'un souffle je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes mais je crains les insultes de l'ennemi je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent notre main a été puissante et ce n'est pas l'éternel qui a fait toutes ces choses c'est une nation qui a perdu le bon sens et il n'y a point en eux d'intelligence s'ils étaient sages voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera comment un seul en poursuivrait-il mille et deux en mettrait-il dix mille en fuite si leurs rochers ne les avaient vendus si l'éternel ne les avait livrés car leurs rochers n'est pas comme notre rocher nos ennemis en sont juges mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorre leurs raisins sont des raisins empoisonnés leurs grappes sont amères leur vin c'est le venin des serpents c'est le poison cruel des aspiques cela n'est-il pas caché près de moi scellé dans mes trésors à moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancelera car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas l'éternel jugera son peuple mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre il dira où sont leurs dieux le rocher qui leur servait de refuge ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes qui buvaient le vin de leur libation qu'ils se lèvent qu'ils vous secourent qu'ils vous couvrent de leur protection sachez donc que c'est moi qui suis dieu et qu'il n'y a point de dieu près de moi je fais vivre et je fais mourir je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main car je lève ma main vers le ciel et je dis je vis éternellement si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang du sang des blessés et des captifs de la tête des chefs de l'ennemi nation chantez les louanges de son peuple car l'éternel venge le sang de ses serviteurs il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son pays pour son peuple Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple Josué fils de Nune était avec lui lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël il leur dit prenez à coeur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi car ce n'est pas une chose sans importance pour vous c'est votre vie et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le jour d'un ce même jour l'éternel parla à Moïse et dit monte sur cette montagne sur le mont Nebo au pays de Moab vis-à-vis de Jéricho et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël tu mourras tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aharon ton frère est mort sur la montagne de Or et a été recueilli auprès de son peuple parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël près des eaux de Méribah à Cades dans le désert de Tzine et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël tu verras le pays devant toi mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël Deutéronome chapitre 33 voici la bénédiction par laquelle Moïse homme de Dieu bénit les enfants d'Israël avant sa mort il dit l'éternel est venu du Sinaï il s'est levé sur eux de Séir il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti du milieu des saintes myriades il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi oui il aime les peuples tous ses saints sont dans ta main ils se sont tenus à tes pieds ils ont reçu tes paroles Moïse nous a donné la loi héritage de l'assemblée de Jacob il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux voici sur Judas ce qu'il dit écoute ô éternel la voix de Judas et ramène-le vers son peuple que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis sur Lévi il dit les thumim et les urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba Lévi dit de son père et de sa mère je ne les ai point vus ils ne distinguent point ses frères ils ne connaissent point ses enfants car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel bénis sa force ô éternel agrée l'oeuvre de ses mains brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus sur Benjamin il dit c'est le bien-aimé de l'éternel il habitera en sécurité auprès de lui l'éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules sur Joseph il dit son pays recevra de l'éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel la rosée les meilleurs eaux qui sont en bas les meilleurs fruits du soleil les meilleurs fruits de chaque mois les meilleurs produits des antiques montagnes les meilleurs produits des collines éternelles les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elles renferment que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph sur le sommet de la tête du prince de ses frères de son taureau premier-né il a la majesté ses cornes sont les cornes du buffle avec elles il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre elles sont les myriades d'Ephraïm elles sont les milliers de Manassé sur Zabulon il dit réjouis-toi Zabulon dans tes courses et toi Issachar dans tes tentes ils appelleront les peuples sur la montagne là ils offriront des sacrifices de justice car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable sur Gad il dit béni soit celui qui met Gad au large Gad repose comme une lionne il déchire le bras et la tête il a choisi les prémices du pays car là est caché l'héritage du législateur il a marché en tête du peuple il a exécuté la justice de l'éternel et ses ordonnances envers Israël sur Dan il dit Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan sur Neftali il dit Neftali rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'éternel prend possession de l'Occident et du Midi sur Hazer il dit béni soit Hazer entre les enfants d'Israël qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile que tes verrous soient de fer et d'airain et que ta vigueur dure autant que tes jours nul n'est semblable au Dieu d'Israël il est porté sur les cieux pour venir à ton aide il est avec majesté porté sur les nuées le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite devant toi il a chassé l'ennemi et il a dit extermine Israël est en sécurité dans sa demeure la source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou et son ciel distille à rosée que tu es heureux Israël qui est comme toi un peuple sauvé par l'éternel le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés Deutéronome chapitre 34 Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nébo au sommet du Pisgah vis-à-vis de Jéricho et l'éternel lui fit voir tout le pays Galahad jusqu'à Dan tout Neftali le pays d'Ephraïm et de Manassé tout le pays de Judas jusqu'à la mer occidentale le Midi les environs du Jourdain la vallée de Jéricho la ville des Palmiers jusqu'à Tsoar l'éternel lui dit c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham à Isaac et à Jacob en disant je le donnerai à ta postérité je te les fais voir de tes yeux mais tu n'y entreras point Moïse serviteur de l'éternel mourut là dans le pays de Moab selon l'ordre de l'éternel et l'éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-Péor personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu'il mourut sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant trente jours dans les plaines de Moab et ces jours de pleurs et de deuils sur Moïse arrivèrent à leur terme Josué fils de Nune était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'éternel avait donné à Moïse il n'a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse que l'éternel connaissait face à face nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon contre ses serviteurs et contre tout son pays et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël sagesse et contre ses serviteurs